Le manteau magique Il était une fois, dans le royaume des Adolores, la reine donna naissance à un très beau prince. Tout le royaume en était ravi. Et puis, vint le jour du baptême du jeune prince, alors que les festivités étaient en plein essor, un visiteur inattendu surprit tout le monde. Une vieille femme, Igaël, apparut là, soudainement, et, debout sur la pointe des pieds, embrassa le bébé prince à trois reprises. Igaël bénit le prince et dit au roi qu'il devait le nommer Adolores. Et puis, elle vit une marque sur la jambe du prince et dit au roi qu'il y avait une marque de malédiction sur eux. Le roi et la reine devinrent très inquiets. Mon roi ! Et si Igaël avait raison ? Et que notre fils était maudit ? Et s'il y avait un problème avec ses jambes ? S'il s'avérait que c'était vrai, alors notre garçon aurait d'autres grands talents qui éclipseraient ses défauts. Cela a toujours été la loi de la nature. Alors que le prince grandissait, la prédiction de Igaël de la malédiction et l'inquiétude du roi s'avéraient être une réalité. Le prince Adolores rampait, dréguingolait et sautait plutôt que de marcher. C'était pénible pour le roi et la reine de voir les souffrances de leur fils leur plus cher. L'oncle maléfique de Dolores avait des vues sur le trône depuis longtemps. Ainsi, après la mort du roi et de la reine, l'oncle maléfique établit un sinistre plan. Il décida de manipuler le prince Dolores et de reprendre le palais. Dolores ! Le roi doit toujours être fort pour pouvoir faire face à toutes ses attaques des envahisseurs et protéger son royaume des fléaux. Penses-tu vraiment que tu serais en mesure de le faire ? Penses-tu que tu seras considéré comme un roi aussi courageux que ton père ? Ses paroles pénétrèrent l'esprit du prince. Le méchant oncle répétait sans cesse ses paroles et le prince en devint sûr et rapidement, un doute commença à se créer dans son esprit de jeune prince au bon cœur. Je comprends ton inquiétude, mon oncle. Qu'est-ce que tu suggères alors ? Il y a un beau village loin d'ici. Tu pourras y vivre jusqu'à ce que tu deviennes un jeune homme fort. Tous tes besoins seront pris en charge. Ton infirmière sera avec toi tout le temps. Comme tu dis, cher oncle, je vais m'éloigner du palais. Mais... Mais qu'en est-il de notre royaume ? Ne t'inquiète pas, mon cher. Moi et tes cousins, on s'occupera bien de notre royaume. Comme ton père. Ainsi, le prince de l'or avec son infirmière alla vivre dans un village lointain qui était au-delà des montagnes. Prince fut fourni en livres et autres objets de loisirs, mais le prince se sentait toujours seul car il n'y avait personne d'autre pour jouer avec lui ou avec qui partager ses sentiments. « Chers habitants des Adolores, le prince fut envoyé grandir et se renforcer dans un endroit approprié. Et un jour, notre cher prince sera de retour à la tête de ce royaume. Ah, bien sûr, bien sûr. » Ainsi, le prince de l'or passa ses journées et ses nuits dans le village lointain avec son infirmière, se demandant si son calvaire finirait un jour. L'infirmière du prince de l'or passa du temps à lui apprendre à lire, à écrire. Et le prince commença à lire les livres qu'il avait. Il lisait à propos de contrées incroyables sur la terre et rêvait d'y aller. « Oh ! Comme je voudrais pouvoir voyager sur ces terres et les voir de mes propres yeux ! » Tandis qu'il parlait, il entendait derrière lui un bruit de toc-toc. Et, se retournant, il vit la douce vieille femme Higael dans une robe scintillante. Tous mes rêves, mes simples ambitions ne sont que de belles pensées car la peur en moi est insurmontable. J'ai essayé, ma reine, j'ai essayé ! Oui, Dolor, sauf que je peux t'aider. C'est la raison pour laquelle je suis venu t'offrir quelque chose de spécial. Prends ceci ! Qu'est-ce que c'est, ma reine ? Il s'agit d'un manteau de voyage. Il suffit de dire « Abracadabra ! » Et il t'emmènera où tu voudras aller. Souviens-toi ! Abracadabra ! Retourne-toi pour revenir. Prends ça ! Je vais continuer à te rendre visite. Le prince vit le manteau se rouler en boule, la ramassa et le mit dans son placard à jouets. Le cœur du prince Dolor s'exalta par ce qu'avait dit la marraine à propos du manteau. Les jours suivants, le prince Dolor garda le manteau caché dans le placard. Quand il était seul, il le regardait et se demandait si c'était vraiment un manteau magique. « Marraine souhaite mon bonheur. Je devrais essayer le manteau. » « Appelle-toi mes paroles, prince. Vins tes peurs et tu seras béni avec succès et gloire. Tu ne peux pas marcher, courir ou jouer, mais tu seras en mesure de voler. Utilise le manteau. » Puis, comme le prince décida d'essayer le manteau, « Voilà ! » Il se déplia lentement par lui-même et se déroula sur le sol comme un tapis. Le prince le regarda. Ses yeux brillaient d'émerveillement. Puis, il essaya avec hésitation. « Qu'a dit la marraine pour voler ? » « Ah oui ! » « Abracadabra ! » « Doum-doum ! » Et à peine le prince eut fini de dire les mots magiques, que le manteau commença à s'élever lentement, plus haut et plus haut, et il s'envola par la fenêtre dans le ciel bleu foncé et la terre était loin en dessous. C'était le soir où le prince fit son premier vol sur son manteau magique. Les grands froids soufflaient alors qu'ils montaient dans le ciel bleu foncé. Les étoiles apparurent, d'abord une, puis beaucoup, puis d'innombrables. La brise devenait plus froide et le prince frissonnait. « Je... je devrais revenir maintenant. » « Oh mon Dieu ! Quels étaient les mots pour faire demi-tour ? » « Abracadabra retourne... » Bien qu'incertain, dès que le prince de l'or dit les bons mots, le manteau commença à s'en retourner. Lorsqu'il atteint la tour, il glissa lentement. Il avait le manteau quand la porte s'ouvrit. « C'est l'heure du souper, prince ! Oh, tu es si beau et radieux aujourd'hui ! C'est agréable ! Profite de ton souper et dors bien ! » Le prince mangea son souper avec appétit. Mais il ne pouvait pas trouver le sommeil si facilement. Alors qu'il continuait à regarder dehors, il était excité de penser à où il pourrait voler le lendemain. Ainsi, le lendemain, le prince de l'or fit ses leçons du matin avec enthousiasme et, lorsqu'il fut seul, il sortit le manteau et l'enfila. « Abracadabra, dum-dum ! » Et sur ses ordres, le manteau vola au-dessus des merveilleuses collines des hautes terres. « J'aimerais avoir des lunettes magiques, ce qui m'aiderait à voir ces beaux endroits et ces choses de plus près ! » À peine avait-il fini son souhait, qu'une paire de lunettes magiques tombât sur ses yeux et il put voir les choses de très près, comme s'il pouvait presque les toucher. À l'aide des lunettes magiques, le prince de l'or pouvait voir chaque brin d'herbe, chaque petit bourgeon, chaque fleur. C'est alors qu'il vit un groupe d'oiseaux voler, commença à voler et à faire la course avec eux. « Waouh ! Yippie ! C'est tellement amusant ! » Plongé dans sa liberté et son bonheur retrouvé, le prince commença à avoir froid. « J'aimerais avoir une couverture pour me garder au chaud ! » Une couverture apparut comme par magie et le garda au chaud. Puis il se rendit compte qu'il avait aussi très faim. « Hum, j'ai tellement faim ! Je devrais avoir quelque chose à manger ! » Et tout comme les lunettes et la couverture, tous les plats préférés du prince apparurent comme par magie devant lui pour qu'il les mange. Après avoir eu la délicieuse nourriture, prince de l'or s'endormit lentement sur le menton. Le prince se réveilla quand il sentit de l'eau sur ses mains. Une fois réveillé, le prince vola à nouveau. Il était maintenant la campagne, qui était couverte de belles rivières, d'animaux, d'arbres et même une cascade. « Oh, comme je voudrais pouvoir mieux tout écouter ! » Et à ce moment-là, la marraine lui envoya des oreilles d'argent qui s'adaptèrent aux siennes. Alors il pouvait entendre tout ce qu'il voyait. Son manteau volant plongea plus bas et le rapprocha d'une jeune fille, l'île biche, qui courait dans un champ poursuivi par un loup. Le prince remarqua son malheur. « Ouf ! Le loup va bientôt la rattraper. Je dois faire quelque chose rapidement pour l'aider et pour cela, je dois descendre du manteau. » Et sans hésitation, le prince de l'or sauta à terre et commença à recourir. D'abord lentement et progressivement pris de la vitesse sur ses propres pieds. Alors qu'il s'approchait du loup, pof ! Le loup s'évapora comme par magie. « Sainte marraine, suis-je debout sur mes pieds ? » « Oui, prince de l'or. Rappelle-toi, je t'avais dit que si tu surmontais ta peur, tu serais glorieux. C'est la loi et le don de la nature pour tous ceux qui y croient. » La marraine souriante disparut et le prince et Maiden Lilby devinrent amis. Une semaine plus tard. « Vous êtes l'héritier légitime du trône, prince. Je veux dire, cher roi, ton oncle maléfique n'est plus et tu devrais rapidement aller dans ton royaume avant que quelqu'un d'autre ne s'assoie sur ton trône. » Et en écoutant l'infirmière, le prince prit une décision. « Merci, je vais essayer d'y arriver rapidement. » Cette nuit-là, le prince sortit le manteau et dit « Cher manteau, emmène-moi immédiatement dans mon royaume. » Le manteau comprit et cette nuit-là prit le prince à son royaume des Adolores. En arrivant au-dessus du royaume de Adolores, une pie colorée et brillante vient à côté d'eux et commença à parler au prince. « Bienvenue, cher roi, viens avec moi et je te fais le tour de ton royaume. » La pie montra tout le palais à Adolores et puis elle lui montra le trône tandis que les ministres qui réfléchissaient à qui seraient assis sur le trône dorénavant. Écoutant l'infirmière, le prince Adolores descendit devant son peuple et tout le monde fut choqué et stupéfait. « Bonjour à tous, je suis le prince Adolores, votre roi et héritier légitime de ce trône. » Voyant le prince et les marques sur ses pieds, les fidèles ministres le reconnurent mais eurent encore des doutes. À ce moment précis, le prince Adolores vit des envahisseurs attaquer son royaume car ils avaient appris pour la mort de son nom et ils voulaient maintenant s'emparer du royaume. Le prince, avec son manteau magique, vainquit les ennemis courageusement. Rassurés et heureux, les habitants du royaume commencèrent à l'acclamer. « Que le prince Adolores c'est le prince Adolores 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 C'est ainsi que le prince Adolores devint le roi Adolores. Il régna sur son royaume comme un sage et protégea son peuple de tous les préjudices tout au long de sa vie. Il devint populaire comme un roi du peuple tout en ayant à ses côtés l'infirmière comme premier ministre. Quand à Lilby ils tombèrent amoureux l'un de l'autre.